Je me suis engagée en politique assez tôt, début des années 70, et mon engagement militant a commencé avec la campagne présidentielle de 1974 et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. À cette époque-là, j'avais 23 ans. J'avais 18 ans. J'ai vu une émission politique, locale, où justement une jeune fille montait une liste pour les municipales. Et puis je me suis dit, bah tiens, oui, moi j'ai envie. J'ai eu envie de m'engager pour ma commune. Je me suis dit, et pourquoi pas, je ne me présenterai pas aux prochaines élections municipales. J'ai répondu à un appel de François Bayrou. Il voulait vraiment donner du poids et de l'engagement à des femmes. Et donc j'ai accepté, et puis j'ai accepté ça comme un engagement supplémentaire dans ma vie. C'est une rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui a déclenché mon envie d'oser faire ce que lui d'ailleurs osait faire. Quand Emmanuel Macron, le 28 janvier 2017, a fait un appel aux femmes en disant, « Les femmes, si vous ne candidatez pas aux élections législatives, l'Assemblée nationale ne changera jamais de visage. » Il y avait peu de femmes en politique. Donc en 2014, je me suis engagée pour un mouvement un peu citoyen. J'étais très petite, vraiment très petite, et j'étais déjà révoltée par le fait qu'on jette du papier et qu'on ne le recycle pas. Donc j'ai écrit à 7 ans à mon maire, je venais d'apprendre à écrire, pour lui demander instantanément de bénéficier à notre tour d'un bac de collecte pour recycler le papier. Et quelques années plus tard, je devais avoir 12 ans, il m'a écrit pour me dire que ça y est, ça avait enfin été installé. J'étais très contente puisque j'avais 12 ans et j'avais l'impression d'avoir changé le monde. Je me suis engagée la première fois véritablement pour les élections législatives, donc c'était en 2017. Suite à la mort de mon père, j'ai réalisé finalement à quel point la vie était courte, à quel point il fallait vivre ses rêves et prendre son risque. Au cours de mes différents engagements, j'ai eu l'opportunité de visiter certains lieux. Toutes ces rencontres, tous ces lieux m'ont fait comprendre qu'il était important de défendre des convictions, des valeurs, des principes, notamment la paix, la liberté. C'était en 2014, je crois, je suis passée devant les colonnades de l'Assemblée nationale et j'avais déjà en moi cette envie de m'engager. Et devant les colonnades, je me suis dit, là, Sandrine, tu peux faire bouger les choses. Il y a des choses à faire pour les femmes, il y a des choses à faire aussi pour les Français. Et pour pouvoir aller plus loin ensuite, notamment en devenant maman, j'ai voulu poursuivre cet engagement. Et cet engagement, maintenant, il se fait aussi dans le cadre politique. C'est plus compliqué pour une femme de s'engager, d'abord en termes d'attitude, probablement plus réservée, moins sur le devant de la scène, et puis avec des contraintes. Le fait, eh bien, tout simplement de fonder une famille. Une femme, eh bien, elle ne peut pas faire que sa carrière politique. Souvent, il y a des enfants, il y a un conjoint, et c'est quand même différent d'un homme où madame, souvent, reste à la maison, s'occupe des enfants et lui peut faire sa carrière. Je conciliais, comme beaucoup de femmes le font, leur vie familiale, leur vie professionnelle et mon engagement politique. Quelqu'un était venu me contacter pour les élections municipales. J'ai été élue. Ce soir-là, quand j'ai appris les résultats, je me suis rentrée chez moi, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré parce que je me demandais comment, en tant que maman célibataire, pour le coup, j'allais pouvoir assumer ma tâche de maman et puis ma fonction d'élu municipal. Il y a une culpabilisation qui est mise sur les épaules des femmes que je trouve absolument insupportable. On n'a pas besoin de culpabiliser les femmes parce qu'elles ne sont pas au foyer en permanence, parce qu'elles ont, elles aussi, une vie où elles s'épanouissent à côté. Au contraire, j'avais bien en tête les difficultés que pourrait rencontrer une femme dans un milieu particulièrement masculin. La preuve, on m'a opposée que je ne pourrais pas réussir en politique parce que j'étais mère de quatre jeunes enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de combats encore pour les femmes qui méritent d'être menées et là, en dehors de la vie politique, tant dans la vie économique que sociale, l'équilibre au sein de la vie familiale, l'équilibre dans la vie professionnelle, l'accès des femmes à certains postes de responsabilité. C'est à nous de batailler et de prendre notre place, mais allons-y, engageons-nous. Si on ne fait rien, il y aura toujours plus d'hommes que de femmes. Et il y a par ce volontarisme, particulièrement de notre famille politique et particulièrement de la part de Marielle, qui a fait que toute une génération de femmes a eu la chance de pouvoir s'engager au sein de notre mouvement. Femmes en politique, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser au 21 avril 1944, le droit de vote donné aux femmes. La place de la femme dans la société est évidemment quelque chose de très important. Il a fallu des lois sur la parité pour un peu accélérer le mouvement. Femmes en politique, pas évident, parce qu'il faut se faire une place. Et souvent, la place, elle est déjà prise par des hommes pendant que nous, nous nous posons la question sur notre compétence. On se pose toujours la question, nous les femmes, mais est-ce que je suis capable d'y aller ? Les hommes ne se posent pas de questions pour savoir s'ils sont compétents ou pas. Les femmes, c'est 50% de la population, donc c'est une force formidable. Beaucoup de gens se sont interrogés sur le fait de légiférer pour faciliter la parité. Aujourd'hui, je crois que le résultat montre qu'on a eu raison de légiférer. La loi sur la parité a permis l'émergence de nouvelles têtes de femmes. Et je sais qu'à l'époque, beaucoup d'hommes disaient qu'il n'y a pas besoin d'une loi, on le voit, toi tu es élue. Il n'y a pas besoin d'une loi pour que les femmes arrivent en politique. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça commence dans la famille, ça commence par l'éducation. Moi, j'espère que l'éducation changera un peu pour permettre justement l'émergence de femmes qui ont envie de s'engager. Qu'elles viennent apporter leur talent, qu'elles viennent apporter aussi leur façon, quelquefois un peu apaisée de construire, et surtout leur envie de construire positivement. Alors, je suis confrontée au sexisme tous les jours. Des mots sexistes, bien évidemment, j'en ai eu, comme je pense que toutes les femmes en ont déjà entendu. Incompétentes, invisibles, inutiles, et il y en a un autre, mais je l'ai oublié. Les commentaires sur la coiffure, sur les habits. Ce sont des termes qu'on utilise justement quand on veut disqualifier une femme en politique. J'essaye de le vivre avec distance et humour. Incompétentes, invisibles, inutiles, et... Après, effectivement, parfois je peux me fâcher un peu aussi. Transparentes, invisibles, incompétentes et inutiles, ah c'est ça, voilà. Ça peut être vexant, ça peut être déstabilisant. On peut avoir des propos, effectivement, ou des... des mimiques qui montrent un mépris. Arrêtez les gars, ça suffit, on est là, on est là, vous ne pouvez pas nous effacer d'un coup de gomme, il faut faire avec nous. Il a fallu lutter un petit peu l'Assemblée nationale pour se faire sa place, on a encore énormément de collègues un peu machistes. Ça commence à changer, mais on voit qu'il y a encore un petit peu de travail. Et puis, je pense que c'est très important d'amener cette sensibilité féminine. J'ai envie de dire à toutes les femmes, osez franchir le pas. Notre société a besoin de femmes qui s'engagent à politique. Il ne faut pas avoir peur du combat. Oui, il faut que les femmes prennent la parole, elles prennent le pouvoir aussi, il faut qu'elles osent la politique. Pour gagner en faveur des femmes. Femmes, osez la politique. Osez, osez tout. Vous avez un petit plus que non pas les hommes. Mesdames, engagez-vous. Engagez-vous pour trouver le sens, engagez-vous parce que vous avez le droit de le faire. J'incite toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes, toutes les femmes même d'un certain âge à aller en politique. Fonce, fais-toi confiance. Femmes, osez la politique. Osez la politique. Osez la politique. Sous-titrage ST' 501